Brings Back Painful Memories Maralien me écrit le scénario, me parle du film, me dit, bon, ça te dit, je suis à la recherche d'un morceau pop, anglo-saxon, pour une histoire de casting, où j'ai une séquence qui serait la séquence d'ouverture qui est assez forte, où il y aurait plein de gens qui, il y avait une référence cinématographique qui m'a montré, où des gens vont passer un casting. Et il s'avérait que j'étais en train de travailler sur le projet de Jérémy Régnier, qui vient de terminer son premier album solo, dont le projet s'appelle Jal Sagar. Aurélien a contacté, et je crois même a posté des annonces, pour faire un peu comme pour un vrai télé-crochet de musique. Il a demandé des gens qui étaient plutôt anglophones, avec un panel assez varié, et on avait deux prises par personne. Et ça a enchaîné, c'était vraiment comme on voit dans le film, en mode casting. Et c'était bien, parce que du coup, ils ne discutaient pas trop avec les gens, on était là pour un casting. On savait qu'on avait été prévenus à l'avance, j'avais fourni le playback, donc la version instrumentale et la version chantée, pour que les gens aient une idée de la mélodie et de l'orchestration, ils puissent entraîner avec le texte. Ce n'était pas si simple. Le morceau est très dur à chanter, donc j'ai passé… Il a filmé tout le casting, donc je pense vraiment que ça a duré deux jours, je crois que cette séquence-là, on était plus d'une trentaine, et pour en garder peut-être moins d'une dizaine de montages, j'ai eu la chance d'être gardé. Et donc, dans ce qui a été gardé de la partie image, il y a une certaine diversité sur les chanteurs. Il y a un peu le rocker, la fille à la voix fluette, celle qui ne parle pas forcément très très bien anglais… Il y a un vrai panel de chanteurs. Et la séquence de casting se termine par Jérémy Ragné. C'est Jérémy qui joue… Jérémy, vraiment multi-instrumentiste, a joué tous les instruments, sans exception. Si, d'ailleurs, il y a une basse qui est jouée par Laurence Aligo, « The answer on the yard is bought all, but I never asked for God, might as well write down these words, the lover goes yet the vow remains… » Au départ, on était partis pour faire un truc un peu disque, et on a gardé un truc assez brut, quoi, de ne pas chercher l'effet pour que… pour que ça paraisse comme un casting, quoi. C'était vraiment l'ingénieur du son, c'est Jocelyn Robert, qui était l'ingénieur du son du tournage, qui a fait l'enregistrement. Après, voilà, on a participé ensemble au choix du micro. On est en train de travailler finalement avec un U87 qui est backé ce micro-là, qui est un micro classique de studio d'enregistrement de voix. « Si tu fais « one, one », vas-y, « one, one, one », vas-y, vas-y, « one, 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 two », mais il faut que tu prennes leur tour, il faut que t'enchaînes, il faut que t'enchaînes. « One, 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 one » dans la séquence. Donc, lui, il n'est pas filmé de la même façon que les autres. Il y a un truc très, très glossi qui apparaît. Et donc, lui, on a cherché à lui faire des chœurs. On a fait un arrangement différent pour sa partie, avec plus d'énergie. C'est beaucoup plus proche. En fait, le morceau, la partie de Thomas évolue d'une version casting à une version disque. Voilà, là, il commence une version très brute. L'image bascule. Et la musique bascule avec. Et là, hop, c'est parti, en version magique. C'est parti, c'est parti.